L'urbanisme du logement et de l'hygiène publique, la Charani. Monsieur le secrétaire général de la LONAS, monsieur le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, madame l'administrateur de la fondation LONAS, mesdames, messieurs les directeurs généraux et directeurs, chefs de service, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir et une fierté singulière que j'ai procédé à la signature d'une convention de partenariat entre la Loterie nationale sénégalaise et le ministère de l'hygiène publique, du logement et de l'hygiène publique. Ce partenariat que nous venons de parafait vise à établir des axes de coopération entre nos deux structures dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sénégal Zéro Déchelle. Il s'agit ainsi pour la Loterie nationale sénégalaise, à travers la fondation LONAS, d'apporter au ministère un concours financier de 300 millions de francs CFA destinés au financement partiel de toute action définie conjointement et visant à améliorer notre cadre de vie d'une part et d'autre part à promouvoir l'hygiène publique sur l'étendue du territoire. Plus spécifiquement, la LONAS, mettant pleinement en oeuvre sa responsabilité sociétale et son engagement à consacrer ses bénéfices à la population, va accompagner le ministère de l'hygiène publique dans le cadre de l'exécution de plusieurs projets du PROZED, notamment les projets et activités de désencombrement, de nettoiement et de remise à niveau des espaces publics, les initiatives de sensibilisation et de formation à la salubrité publique ainsi que celles relatives à la lutte contre l'insalubrité. Le projet d'aménagement des entrées des villes et d'espaces urbains, la promotion des initiatives citoyennes de propriété, la capacitation et le renforcement des acteurs, la modernisation de la gestion des déchets avec la construction d'infrastructures de valorisation de ces déniers. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Je mesure la pleine portée ainsi que la pertinence du PROZED. En effet, ce programme consacrerait la participation liée à la prise en charge des déchets et à l'aménagement d'un cadre de vie sain propice à l'épanouissement et au bien-être de nos concitoyens. Il est donc un moyen sûr de préserver notre environnement urbain en le mettant au service de notre développement économique et social. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, je suis particulièrement honoré et à travers moi, tout le personnel de la LONAS et celui de la Fondation de participer à la réalisation de cet important programme dont les résultats aideront grandement à la modernisation de nos zones. Je voudrais, en conséquence, vous remercier d'avoir bien voulu associer la LONAS à cette belle initiative qui vise à aménager nos espaces publics, à assurer la propreté de notre cadre de vie et à valoriser les déchets collectés. Je profite aussi de cette occasion pour vous adresser mes vives félicitations pour avoir compris et mis en oeuvre la politique de modernisation urbaine et de construction d'un cadre de vie attrayant décliné par Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, qui s'est résolument orienté vers la construction de villes modernes, intelligentes et porteuses de développement économique et social. C'est dans cette dynamique que le chef de l'Etat, sous votre coordination, a lancé avec succès le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoget, qui est un volet important et stratégique du programme Zéro. Soyez donc en train de me dire que je m'investirai personnellement auprès de nos partenaires, afin que je vous accompagne dans la mise en oeuvre de ce grand et pertinent projet. Je terminerai mon propos par remercier tous nos collaborateurs qui ont travaillé à la réalisation de ce partenariat stratégique entre la LONAS et le ministère de l'Urbanisme. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur général de la LONAS, Madame la présidente de la Fondation de la LONAS, Monsieur le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Madame, Messieurs les agents de l'ONAS, chers collaborateurs, Monsieur le directeur général et chers frères, après plusieurs mois de discussions et d'échanges, nous voilà aujourd'hui réunis pour procéder à la signature d'une convention de partenariat entre la LONAS et le ministère de l'Urbanisme, du logement, de l'hygiène publique et de l'hygiène publique. Ce partenariat gagnant-gagnant résulte une nécessité pour nos deux institutions de mettre en oeuvre les politiques publiques définies par le chef de l'Etat, son Excellence le président de la République, Macky Sall. Dans ce cadre, il nous convient de rappeler que cette convention qui sera signée tout à l'heure, qui est déjà signée, permettra à mon département de faire suite à la volonté manifeste du chef de l'Etat d'inscrire la propriété et l'amélioration du cadre de vie au rang de priorité nationale exprimée lors de sa prestation de serment le 3 avril 2019. En effet, le chef de l'Etat ne cesse d'inviter les citoyens à une mobilisation nationale pour un Sénégal propre dans les quartiers, mais aussi dans toutes ses villes, propre aussi dans ses villages, comme dans un Sénégal zéro déchet. Le ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a tenu à associer l'ensemble des acteurs du secteur, notamment les maires, l'administration territoriale, les organisations communautaires de base, etc., etc., pour la mise en oeuvre effective des directives du chef de l'Etat. Monsieur le directeur général, peut-il le rappeler ? Le président de la République a lancé la campagne nationale de promotion de la propriété le 8 août 2019. La dite campagne, au-delà de la mobilisation citoyenne, invite les forces vives de la nation, les institutions publiques ou privées, à l'image de la rôlade, les organisations non-gouvernementales, les représentations diplomatiques et autres partenaires techniques et financiers à accompagner les initiatives d'amélioration du cadre de vie, portées par la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Cet accompagnement pourrait révéler plusieurs formes, notamment la prise en charge des devantures et alentours des sièges sociaux et autres édifices, l'édification d'ouvrage au niveau des entrées de ville qui pourraient être en retour pour votre structure, une belle tribune de communication et vos offres commerciales et de votre engagement sociétal. L'utilisation de structures de promotion de la propriété, de proximité à l'exemple des points de regroupement normalisés, le sponsoring des missions de sensibilisation pour favoriser le changement de comportement. Monsieur le directeur général, permettez-moi de saluer votre engagement personnel et votre participation à la vie sociopolitique porteuse d'équité sociale, d'émancipation individuelle et solidaire, résumé à travers des actions concrètes clairement mises en valeur par votre slogan qui attribuent la fortune aux souscripteurs et les bénéfices à la nation. A cet effet, vous avez beaucoup accès avec beaucoup de satisfaction que nous avons enregistré l'intérêt sans précédent que vous avez porté à ce partenariat que nous venons de signer. Ce dernier révèle l'engagement de votre structure à mobiliser un montant de 300 millions de francs CFA visant à réaliser 8 arches pour la requalification des entrées de ville, 10 points de regroupement normalisés et la dotation en petits matériels pour la promotion de la propriété de proximité. Les productions de sports, publics reportages, téléfilmes de promotion de la propriété pour le changement aussi bien de la perception que du comportement. Encore une fois, M. le directeur général, permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre engagement à faire de ce partenariat un modèle de groupement d'intérêt public pour la réalisation des projets du chef de l'État inscrit, comme vous l'avez rappelé, dans le programme plan Sénégal émergent à l'exemple du programme Sénégal Zéro Dechèque. M. le directeur général, pour clore mon propos, nous appelons à l'engagement et à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour une synergie d'action dans les meilleurs délais afin que nous puissions réaliser ces projets d'utilité publique et d'impact de grande envergure et pensons que nécessairement, vos pas seront suivis par d'autres entreprises nationales et sociétés pour nous permettre ensemble de relever les défis qui nous assaillent. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements ...